Hey, salut ! Bienvenue à toi dans cette vidéo où on va faire un petit exercice super sympa de calcul de périmètre. Et c'est parti, on commence ! Donc l'énoncé est là. Ce schéma représente un rectangle divisé en 9 carrés non superposables. Donc est-ce qu'on a bien les 9 morceaux ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on a bien 9 carrés qui constituent un rectangle. Et on nous dit précisément que chacun de ces 9 carrés est non superposable. Chacun a une dimension différente. Sachant que la largeur et la hauteur du rectangle sont des entiers positifs avec 1 pour plus grand diviseur commun, trouvez le périmètre du rectangle. Donc le but de cet exercice, c'est bien de calculer le périmètre de ce grand rectangle. Alors on a deux données pour résoudre ce problème. La première, c'est que chacun des carrés est non superposable. Donc chacun des carrés a un côté de longueur différente. Et ensuite, c'est que la largeur et la hauteur du grand rectangle sont des entiers bien sûr, mais avec 1 pour plus grand diviseur commun. Donc là, je vais peut-être faire un petit dessin pour clarifier un peu les choses. Imaginons par exemple un rectangle, que je vais représenter en vert ici, de hauteur 5 et de largeur 15. Quel est le plus grand diviseur commun entre ces deux côtés ? 5, on peut l'écrire très simplement comme 5 fois 1. 15, on peut l'écrire comme 5 fois 3. Donc on voit bien que le plus grand diviseur commun entre ces deux côtés, c'est 5. Donc si je redessine le même rectangle, mais de hauteur 1 et de largeur 3, cette fois, le plus grand diviseur commun entre les deux côtés, c'est 1. Et donc dans ce problème, s'il existe plusieurs solutions, c'est-à-dire si on trouve plusieurs couples de valeurs, hauteur et largeur, qui sont solutions et qui nous permettent de calculer un périmètre du rectangle de manière exacte, alors il va falloir choisir le couple de valeurs qui a pour plus grand diviseur commun le chiffre 1. Comme dans l'exemple écrit à gauche, si jamais 5 et 15 et 1 et 3 sont solutions tous les deux du problème en question, il va falloir regarder quels sont les diviseurs communs à la hauteur et la largeur, et seul le couple 1 et 3 a pour plus grand diviseur commun le chiffre 1. Donc ce serait dans ce cas-là cette solution. Donc on va commencer par faire un peu de place sur le tableau pour la suite du problème. Et avant que je continue cette vidéo, je te conseille de faire une petite pause pour que tu puisses réfléchir par toi-même à comment attaquer la résolution de ce problème. Alors c'est parti, on commence. Donc puisque l'énoncé ne nous donne aucune valeur pour les côtés des différents carrés ou du rectangle, et bien on va choisir nous-mêmes de poser des inconnus qui vont nous permettre de résoudre ce problème. Donc si on commence par le petit carré au centre ici, j'ai noté x, la valeur de la longueur de son côté, et le carré adjacent, j'ai noté y, la valeur de la longueur de son côté. Donc on a deux carrés au centre, de côté x et de côté y. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut exprimer les longueurs des différents côtés des différents carrés avec ces deux inconnus ? On va donc exprimer la dimension de chaque carré avec x et y, et on va faire de même pour le grand rectangle. Et puis pour ne pas trop charger la figure, je vais écrire la dimension caractéristique de chaque carré au centre du carré. Donc attention à ne pas confondre, il ne s'agit pas de l'air, mais bien de la dimension de son côté. Alors on voit que chaque grand carré possède un côté commun avec des carrés de plus petite taille dans cette figure. Et donc en fait, on va pouvoir décrire la taille du côté de chaque carré à l'aide de la taille des côtés des carrés de plus petite taille, et donc à l'aide de x et y. Par exemple, pour le troisième carré le plus petit, on voit bien que la taille de son côté, c'est tout simplement x plus y. De même, pour le quatrième carré le plus petit, on voit qu'on peut le construire à l'aide des deux carrés à droite, et donc la taille caractéristique de ce carré est 2x plus y. Ainsi de suite, on continue le raisonnement. On a donc pour le cinquième carré 2x plus y plus x plus y, ce qui fait 3x plus 2y. Ensuite, sixième carré, on additionne 3x plus 2y et 2x plus y, ce qui fait 5x plus 3y. Ensuite, carré suivant, on additionne cette fois 3 carrés, 3x plus 2y, x plus y et y, ce qui fait tout simplement 4x plus 4y. Ensuite, grand carré en bas à gauche, donc on voit qu'on a trois petits carrés qui constituent son côté, 5x plus 3y, 2x plus y et x, ce qui fait au total 8x et tout simplement 4y. Et enfin, dernier carré en bas à droite, constitué de deux plus petits carrés, on voit qu'il y a le carré y et le carré 4x plus 4y. Donc ça nous donne un côté pour ce dernier carré en bas à droite, qui vaut 4x plus 5y. Alors pour résumer, notre méthode ici, qu'est-ce qu'on a fait ? On a défini deux inconnus qui sont la taille des côtés des deux plus petits carrés, x et y. Et ensuite, à l'aide de ces deux inconnus, on a réussi à décrire la taille de tous les autres carrés, la taille des côtés de tous les autres carrés. Et donc maintenant, on peut s'intéresser à la taille du grand rectangle. Par exemple, prenons les deux hauteurs que je souligne ici en orange, donc la hauteur à gauche et la hauteur à droite. Quelles sont leurs tailles en fonction de x et y ? Donc c'est très simple, il suffit de faire le même raisonnement, c'est-à-dire d'additionner la taille des carrés qui constituent ces deux côtés. Donc à gauche, on a 5x plus 3y plus 8x plus 4y, ce qui fait 13x plus 7y. Enfin, si on regarde le deuxième côté à droite, la hauteur à droite du grand rectangle, on a 4x plus 4y, auquel s'additionne 4x plus 5y, ce qui fait bien 8x plus 9y. On peut de la même façon regarder ce qui se passe pour les deux largeurs, celle que je marque en vert ici en haut, et celle que je marque en vert en bas. Donc en haut, on a 3 carrés adjacents, donc ça va nous donner la somme de 5x plus 3y, 3x plus 2y, 4x plus 4y, soit 12x plus 9y. De la même façon, en bas, on additionne 2 carrés, 8x plus 4y et 4x plus 5y, ce qui nous donne exactement la même chose, 12x plus 9y. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire ? On sait que dans un rectangle, les côtés opposés ont la même longueur. Donc si on regarde les deux largeurs, que j'avais marquées ici en vert, qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne que 12x plus 9y est égal à 12x plus 9y. Donc là, bien sûr, ça ne nous apprend rien, et en fait, ces deux équations ne nous servent pas à résoudre le problème, on ne va pas les considérer. Par contre, si on considère les hauteurs, cette fois, on a bien l'égalité suivante, 13x plus 7y, qui est égal à 8x plus 9y. Donc, pour simplifier cette équation, on va passer tous les termes en x du côté gauche et tous les termes en y du côté droit. Donc ça nous donne, pour les termes en x, 13 moins 8, 5x du côté gauche, et pour les termes en y, 9 moins 7, 2y. Donc on a 5x est égal à 2y, ce qu'on peut essayer aussi réécrire, pardon, x est égal à 2 cinquièmes de y. Donc voilà la relation à respecter entre x et y, que j'entoure en rouge. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut trouver x et y, sachant que ça doit déjà être des nombres entiers. Et donc, si on choisit, par exemple, et très logiquement, y est égal à 5, ça nous donne x qui est égal à 2. Donc pour la hauteur, ça nous donne tout simplement 13 fois 2 plus 7 fois 5. 5, pardon. C'est donc égal à 26 plus 35, ce qui est égal à 61. OK. Et pour la largeur, pour la largeur, on était à 12 fois 2 plus 9 fois 5. Donc ça, c'est tout simplement égal à 24, 24 plus 45, c'est-à-dire 69. Donc on n'oublie pas la dernière condition de l'énoncer, c'est-à-dire que la largeur et la hauteur du rectangle doivent être, en plus d'être des entiers positifs, avoir pour plus grand diviseur commun le chiffre 1. Donc est-ce que 61 et 69 ont d'autres chiffres que le chiffre 1 comme diviseur commun ? La réponse est non. 61 et 69 n'ont pas d'autres diviseurs communs, donc on respecte bien l'énoncé. Donc on a quasiment fini. On va juste faire un peu de place pour calculer maintenant le périmètre du grand rectangle. Et on sait que le périmètre d'un rectangle, c'est 2 fois la hauteur plus 2 fois la largeur. Donc on a P est égal. Alors la hauteur, c'était 61. La largeur, c'était 69. Donc on a 61 plus 69, plus 61, plus 69. Donc si on additionne tout ça, 61 et 69, ça nous fait 130. Donc on a 2 fois 130. c'est-à-dire que P est égal à 260. Et enfin, pour résumer, à partir des dimensions des deux plus petits carrés, qu'on a ici, x et y, on a été capable de reconstruire les dimensions de chacun des carrés, puis finalement les dimensions du grand rectangle. Et avec les conditions égalité des côtés opposés dans un rectangle, on en a déduit la hauteur et la longueur, la relation entre x et y, qui est ici. Ensuite, en respectant les conditions entiers positifs, on en a déduit la hauteur et la largeur, et on a bien obtenu deux valeurs qui ont, pour plus grand diviseur commun, le chiffre 1, ce qui nous a permis de calculer le périmètre. Et on en a déduit la hauteur. Sous-titrage FR ?